Musique Ça veut dire que vous m'avez dit tout à l'heure que les investissements apportaient aussi la formation. Oui, oui. Ça veut dire que ces investisseurs d'autrefois dans ces mois-là n'ont pas apporté de formation du tout étant donné qu'ils peuvent repartir aujourd'hui. Ceux qui ont bossé pour eux ne sont pas capables de reprendre la figure. Certement, les codes de 1984 prévoient ce qu'on appelait la camerounisation des cadres. C'est-à-dire dans une entreprise, une grande entreprise multinationale qui investissait au Cameroun, il y a un certain nombre de cadres qui devraient être de nationalité camerounaise. D'où il fallait la formation. Il fallait, voilà. Il faisait la formation sur le tas et puis on en a connu. Ça, c'est toujours l'œuvre de son... Dama Duaidjo. Il tenait effectivement à ça. Malheureusement, dans les années 90, on a assisté à une... au renversement parce que le code de 1990 ne l'exigeait plus. Mais... Le code de 1990, c'est sûr pour l'hier. Exactement. Il faut le dire. Oui, oui. Ce n'est pas... Il ne faut pas faire du mal que le dire. Non, non, absolument. Il n'exigeait plus la camerounisation des cadres et le ministère du Travail n'exerçait plus suffisamment... Ça existe, le ministère du Travail ? Le ministère de l'Emploi. Ça existe ? Je ne sais pas. Mais l'inspection du travail n'exerçait plus le contrôle nécessaire sur ces entreprises multinationales pour veiller à la camerounisation des cadres. Et je crois même que dans les détails les grosses entreprises qui signaient des conventions avec l'État, les conventions d'établissement quand ça existait encore, il était prévu, suivant le nombre d'employés prévus, que ces entreprises construyaient des hôpitaux, pas des hôpitaux, des dispensaires, des centres de santé. Ce qui n'est plus... Ça n'a été fait. Il n'est plus tout à fait le cas. On pourrait accorder ces entreprises, mais... Et des écoles. Elles pourraient vous dire que... Mais écoutez, vos États même disent souvent qu'on suit les écoles que nous finançons, mais voyez-vous ce qu'il y a sur le terrain. C'est ça le problème. C'est alors là qu'intervient l'effet de l'environnement, de l'investissement sur les investissements, en fait. Parce que l'environnement au Cameroun actuellement n'est pas très incitatif. C'est un obstacle, c'est un réel obstacle aux investissements. Est-ce que ça a été il y a 20 ans ? Oui, parce qu'il y a 20 ans ou 30 ans, on pouvait suivre une procédure. 20 ans, oui, mais 20 ans. J'ai dit 20 ans. 20 ans, oui. Donc actuellement, la personne qui veut investir, malgré le fait qu'on a créé un guichet unique, malgré le fait qu'on a créé sur papier certaines incitatives, elle se trouve tout de suite en but à des difficultés, difficultés de douanement, difficultés de déclaration, d'autant plus qu'on est au Cameroun, on est dans un pays où tout doit être autorisé, tout doit être déclaré, malheureusement. Les investisseurs se trouvent rapidement... Vous parlez de ce pays où le douanier... de bas étage à 5 étages. Exactement. Avec un salaire de 100 000 francs. C'est assez courant. Ah, d'accord. Et sans compter lorsque les entrepreneurs se trouvent devant les instances judiciaires dans des conflits ou bien des différents, soit vous les partenaires commerciaux, soit vous les employés, ils sont aussi en but à une justice qui n'est pas toujours très transparente. donc c'est un frein énorme. La justice est injuste au Cameroun alors ? Je ne le dirai pas, mais je sais que les investisseurs se plaignent de cela. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les investisseurs. Ils mentent alors ? Ils mentent ? Oh, on ne peut pas dire qu'une grande personne ment. c'est leur avis, c'est leur opinion qui est... On ne peut pas généraliser en fait, parce que je connais des magistrats qui sont hyper, qui sont très justes, très efficaces, très professionnels. Et malheureusement, il y en a aussi quelques-uns qui ne sont pas tout à fait ce qu'on appellerait intègres. On va en profiter pour saluer cet homme d'affaires, M. Andela, je crois bien. Zogu Andela ? Zogu Andela qui est en train depuis Matusalem et on le juge mais on ne comprend rien. dans son affaire à M. Zogu Andela. Oui, j'ai lu l'histoire. C'est assez catastrophique. C'est assez catastrophique. Ça renvoie une très mauvaise image de l'investisseur ou de l'investissement au Cameroun. C'est des exemples comme ça qui découragent les investisseurs. Dites-moi, Bertrand Roger et Dioguay, dans un pays normal, doit-on enfermer ceux qui créent des richesses comme ce M. Zogu Andela, comme Yves-Michel Foto ? Doit-on enfermer ces jeunes personnes ? Non, il ne s'agit pas d'enfermer ou bien de juger l'enfermement des hommes d'affaires. Ce n'est pas parce qu'ils créent des richesses qu'ils ne doivent pas être enfermés. Mais on doit leur accorder des voies de recours suffisantes pour se défendre. et ça, c'est valable pour tous les citoyens camerounais qui doivent bénéficier des voies de recours efficaces et bénéficier des dispositions du code de procédure civile actuellement existant. Il n'est pas parfait, absolument pas, mais ce code de procédure civile doit être appliqué. Je connais en France M. Diasso, maire de Corbeil et Somme, qui a fait beaucoup de bêtises. Oui, mais qui n'a pas été en prison ? Absolument pas. Parce qu'il crée des richesses. Ou bien le couple des sénateurs récemment condamnés qui ont été condamnés étant libres. C'est-à-dire les Balkaniers ? Bon, il ne crée pas des richesses, c'est-à-dire les Balkaniers. Oui, mais c'est ça pour dire qu'on n'a pas nécessairement besoin d'enfermer un citoyen afin de le juger. Le Cameroun et le Bénin sont les seuls pays où on emprisonne les créateurs de richesses. Exactement. M. Patrice Talon, M. Villers. Oui, d'un coup de tête, voilà, on emprisonne d'un coup de tête. Exactement. C'est dommage parce que ça cause un tort énorme aux investissements. Vous avez du avis. Comment font-ils les décideurs de ces pays-là pour ne pas se rendre compte acteurs de richesses ? C'est envoyer plusieurs personnes dans la détresse dans le chômage. Ça, c'est carrément ce qui relèverait peut-être d'une psychanalyse politique ou de quelque chose comme ce sujet parce que, sincèrement, il m'est difficile de définir le régime camerounais ou sa façon de faire parce qu'elle est entièrement l'opposé du bon sens. Parce qu'à un moment, c'est juste une question de bon sens. M. Zogo, Andela, c'est une personnalité. On sait qui il est, on sait où il est. Même s'il se réfugie en France, il se réfugie aux États-Unis, on a la possibilité de le retrouver. Alors, à quoi ça sert de le garder en prison alors qu'il n'est pas jugé ? À quoi ça sert ? C'est ça le problème. D'où, certains diront que c'est des règlements de compte et de la bisbille entre lui et les hommes de pouvoir. Ce qui est malheureux parce qu'on ne devrait pas jamais mélanger les sentiments personnels et les affaires publiques. Pense-t-on seulement aux Camerounais qui sont employés par M. Zogo, Andela ? Exactement. Quand on dit diriger un pays, pense-t-on au bien-être ? C'est tout comme le service des impôts qui se déciderait un matin de venir sceller une entreprise parce que le chef de l'entreprise n'a pas payé les impôts ou en retard. Non, il n'a pas payé, il est en retard. Je trouve que c'est exagéré. Vous allez me permettre, M. Zogo, de vous relater un petit fait. Il y a quelques années, un fabricant de coffre-fort qu'il m'a menée avec qui j'avais été à l'école au collège Vecteur-Photo a soumissionné et a gagné un marché. Il a levé 20 ans qu'on fait fort au ministère des Finances au Cameroun. Je vous raconte par l'acrobatie pour s'être payé et il n'a jamais été payé. Et être intégralement payé. C'est extrêmement courant. Comment voulez-vous encourager l'entrepreneuriat dans des pays lorsqu'on fait du mal à ceux qui créent les emplois et les richesses ? Aujourd'hui, ce gars a complé du monde. Il est tombé. Exactement. Et ça décryptibilise l'État camerounais parce qu'il y a des investisseurs étrangers ou nationaux qui aimeraient traiter avec l'État. Malheureusement, à cause des impayés de l'État ou des retards de paiement, ces investisseurs rechignent à y aller. Toujours dans la discussion avec M. Zabion-Golo il y a quelques jours, j'ai soumis le souhait d'intervair M. Lupo-Montazine, ministre des Finances Camerounais, sur la question des prix. Des prix exorbitant des visas pour les Camerounais. Le Camerounais est le seul pays d'Afrique centrale voile d'Afrique noire francophone dans lequel le pays pour lequel le visa est à 125. Pourquoi pas ? C'est exclusivement cher. Pour adister la loi de finances, j'aimerais bien. Oui, mais la loi de finances n'est votée pas de personne. Je n'ai pas dit que les députés, mais j'en connais beaucoup qui dorment et qui apprennent. Ça ne tombe pas du ciel. Alors, je le réitère ici, M. Lupo-Montazine, oui, j'aimerais vous poser quelques questions. Voilà, tout simplement. On dirait que tout vise à refreiner l'envie des gens d'aller au Camerounais. Je ne sais pas si c'est une politique pensée ou bien c'est juste la part du gain, pas la part du gain, le fait de vouloir remplir les caisses d'État, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit plutôt cette seconde option, le fait de vouloir remplir les caisses d'État. Ces caisses qui sont si remplies que les stades ne sont pas terminées. Oui, mais parce qu'elles nourrissent, elles sont canalisées, leurs contenus sont canalisés vers d'autres poches ou d'autres caisses, peut-être privées ou quasi-privées. C'est pour ça que les stades ont du mal à prendre forme. Ces poches, la personne les connaît en fait. Non, non, c'est des poches privées si elles sont privées. On ne les connaît pas. On les connaît quand les détenteurs de poches sont soit en prison, soit en prison, soit en prison, soit en prison. Ils sont malheureusement. Ils les récupèrent. Malheureusement, malheureusement. On les libère. Il y a tellement d'options qui étaient possibles. Ce programme vous est proposé par David Géofret, spécialiste du transport international Afrique, d'Antom, Océan Indien. Luz 33, 139, 85, 14, 23. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le peu politique sur JMTV+. Aujourd'hui, notre invité est Bertrand Roger Dioguet qui est juriste de formation. Il n'est pas que juriste car il en sait tellement qu'on pourrait l'entretenir trois jours. Nous allons revenir, Roger Dioguet, sur CETER, CD de Chinois. Lorsqu'on sait, on peut le dire aujourd'hui, ce n'est plus un secret, que le Chinois travaille avec le Chinois, ils arrivent avec des conteneurs remplis du Chinois et n'aiment pas en plein la main de l'œuvre locale. Est-ce que CETER, ce qu'on leur a cédé pour dire, 100 ans, vous ne savez pas combien, est-ce que ce n'est pas une grosse perte pour les Camerounais ? Car, je vous donne ici deux lignes, la main d'œuvre camerounaise ne sera pas utilisée, ne sera pas formée, ne bénéficiera pas de cette expérience-là. De deux, sachant le laxisme que vous venez de pointer, que j'approuve, de l'administration, personne ne va contrôler ce qui nous a dit du sol et du sous-sol. Est-ce que ce n'est pas une très grosse perte pour les Camerounais ? À mon avis, c'est une perte parce que si les populations locales ont été dépossédées contre je ne sais quoi, parce que les textes ne sont pas publiés, les accords ne sont pas plus hauts, les titres de vente ne sont pas publiés, ils risquent de s'appauvrir et de devenir des employés de ces entreprises chinoises. Et ce n'est même pas ceux qui seront des employés parce que comme vous venez de le dire, les Chinois ont plutôt tendance à employer des Chinois. Des Chinois qui ne meurent jamais. Exactement. Ce n'est jamais le code d'un Chinois qui ne peut pas. Et ça, c'est aussi une faute de l'administration camerounaise de ne pas pouvoir imposer des employés, de ne pas pouvoir imposer à main d'oeuvre locale aux entreprises chinoises qui viennent travailler au Cameroun. Cela étant dit, on pourrait, si l'administration était un tout petit peu efficace, si les personnes en charge des affaires publiques étaient un petit peu soucieuses de l'avenir du Cameroun, on pourrait tirer avantage de la présence de ces Chinois au Cameroun. Par exemple, oui, par exemple, leur expérience en matière agricole, par exemple, la culture du riz, ou bien leur expérience en matière de petite industrie, on pourrait, mais c'est aux autorités du Cameroun de définir le cadre de fonctionnement de ces entreprises. Et l'une des choses les plus curieuses que j'ai eu à rencontrer pendant mes recherches pour mes articles ou mes livres sur les investissements, c'est que l'accord bilatéral des investissements entre la Chine et le Cameroun, on arrive à trouver le texte nulle part. Ah bon ? On arrive, il doit exister ce texte parce qu'il a été signé, il est passé par l'Assemblée parce que normalement ça doit être ratifié par l'Assemblée et ça doit être publié par le président de la République, il doit exister quelque part, mais sincèrement, jusqu'à présent, je n'ai pas pu mettre la main dessus, donc je ne pourrais pas vous dire exactement quels sont les termes, quelles sont les conditions, parce que généralement dans les accords sur les investissements, il n'est pas prévu l'entrée sur le territoire du pays dans lequel se développe, où il s'applique, il n'est pas prévu l'entrée du personnel de basse catégorie. Vous savez, le Cameroun, c'est le Cameroun ? Exactement, donc les tourneurs de béton, les semeurs de riz, normalement, devraient être camerounais en principe. Ah, devraient ? Oui, je dis toujours de vrai. Vous savez qu'on le dirige avec ces jeunes camerounais sur les motos Benzikin. Exact, les motos Benzikin fabriqués en Chine. Parce qu'au Cameroun, on aurait pu aussi fabriquer ou bien inviter des... faire implanter des entreprises qui fabriqueraient des motos, mais on ne le fait pas. Est-ce que vous êtes devenu là un opposant puisque vous dites la vérité ? Non, si être opposant se dit la vérité, ça veut dire que oui, je suis opposant, je suis opposant parce que le gouvernement fonctionne de la façon dont... aurait pu le gouvernement ou aurait pu faire autrement. Donc, je m'oppose à la façon dont il gouverne le Cameroun actuellement. Vous savez que je suis mal barré là ? Pourquoi ? Parce que vous n'aimez pas les opposants. Il y a quelqu'un à Etudy qui m'a appelé un jour pour dire que vous invitez sur vos plateaux les gens qui ont trahi le pays. Peut-être que vous êtes en train de trahi le pays en disant la vérité là. Oh, le terme de trahison, je crois qu'il est un tout petit peu galvaudé ces derniers temps parce que tous ceux qui proposent autre chose que ce qui se fait artuellement sont considérés comme des traîtres. Traîtres à la patrie, traîtres à ceci, traîtres au gouvernement, traîtres aux institutions comme s'il s'agissait des... Les jeunes disent des nouvelles institutions. Et non, moi, je ne pense pas. Je pense que... On n'est pas plus patriote que celui qui propose autre chose pour son pays. Mais lorsque celui qui propose est d'Amérique alors qu'il ne m'aime pas Camerounais, ça c'est peut-être dérondre. Vous n'êtes même plus Camerounais en plus. C'est dommage de considérer les Babilécais comme des gens qui ne devraient pas apporter une solution ou des solutions. Ou en tout cas, vous avez déjà le pouvoir économique. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le politique ? Non, non, non. Le pouvoir politique est consubstantiel à tout être humain. Et tout être humain, le droit est d'avoir des prétentions politiques. Ce n'est pas réservé à un certain clan ou à un certain tribut ou à un certain groupe de personnes. Donc, on doit pouvoir avoir l'ambition d'être un homme politique, d'être diriger les affaires de son pays. Quant au fait que je suis suisse ou pas, je pense que la question ne se pose pas. Je pense que le Cameroun ou l'État camerounais devrait essayer de tirer le meilleur de ses enfants qui sont à l'étranger. Je ne voudrais pas demander si vous êtes suisse. Non, au Cameroun ou pas. Ça veut dire. L'endroit où l'on vit dans sa vie et son pays. Exactement. Et quand votre président vit plus à Genève que au Cameroun, son pays devrait être la situation. Bon, je te laisse la paternité de tes insinuations. C'est écrit. L'endroit où l'on vit et le chez soi. Je te laisse la paternité de tes insinuations. Et voilà. C'est pas facile. Oui, oui, oui. Non, je sais qu'il y a des... C'est vraiment sérieux. Oui, il y a des groupes qui s'occupent de ces affaires. Donc, on va leur laisser la paternité de ce qu'il fait. Maintenant, Roger Duguer, en attendant, qu'on vous indique que vous, Babilique, votre vrai pays car vous n'êtes plus des Camerouns. Vous n'aurez jamais le pouvoir, selon certains. Juridiquement parlant, peut-on récupérer ces terres qu'on a cédées aux entreprises ou aux États étrangers ? Est-ce que les Camerouns peuvent les récupérer de manière juridique ? Oui, purement sur le plan juridique plus, je pense qu'il y a des possibilités d'acter ou des possibilités de mener des actions. Je ne peux pas garantir le résultat, mais il doit y avoir des possibilités de mener des actions parce que il est prévu que lorsqu'on accorde une concession ou un titre ou on cède une partie du domaine ou du domaine national, les populations locales doivent être consultées. Et je pense que cela n'a pas été fait. Donc, il y a la vise de procédure. Il doit être vu de procédure. Pour certaines concessions, même l'Assemblée nationale doit être consultée. Et là, apparemment, il y a un vice de procédure. Maintenant, oui. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure, et je pense même qu'à l'international, il y a des mécanismes de contestation. Je sais qu'il y a une convention internationale, je ne sais plus laquelle, celle de Helsinki, bon, je reviendrai, mais je sais qu'il y a des possibilités de constatation sur le plan environnemental parce qu'il y a l'impact environnemental de tous ces investissements-là. Et les populations locales sont les mieux outillées juridiquement pour pouvoir mener des télésactions. Malheureusement, l'encadrement, les outils, le manque pour le faire. Et le courage aussi. Je vais en profiter pour dire à ces populations-là que je ne suis pas donneur de leçons. J'apprends tous les jours dans mes émissions comme vous. J'ai tout récemment reçu Martiel. Oui. Martiel Bissok. Oui, oui. Exactement. Qui déplorait le fait qu'il a lancé une action visée comme ça contre une entreprise dans son village. Finalement, on a donné des miettes aux populations qui ont été tombés aimés au pays et refusés les miettes. Oui, le manque de courage. Refusés les miettes. Par exemple, l'affaire Héraclès Farms. Il y a un ou deux ans, il y a un jeune homme qui a été emprisonné à cause de cette histoire qui a subi beaucoup de déboires. Mais si le ministre aujourd'hui a suspendu cet investissement, c'est grâce aux actions des populations locales et des ONG qui ont été interpellés. Donc, ce n'est jamais peine perdue. Il faut que les populations apprennent à se battre et surtout apprennent à revendiquer leurs droits. de l'affaire Héraclès Farms. livre, oui. Vous avez également publié en deuxième guide pour la promotion des candidatures africaines au sein des organisations internationales de l'Union africaine. Oui. C'était à Genève en 2011. Exactement ça. C'était une commande de l'Union africaine parce que j'ai été conseiller aux affaires politiques et juridiques de la délégation permanente de l'Union africaine auprès des Nations unies à Genève. Et puis, c'était une commande de l'Union africaine. En fait, elle visait à donner des outils aux employés des organisations internationales ou bien aux employés des ambassades africaines dans le système des Nations unies. Alors, il fallait démonter tous les mécanismes d'emploi, où est-ce que les emplois sont publiés, quelles sont les conditions pour occuper tel emploi et dans quel délai. Il fallait faire un recueil par rapport à tout ça. En troisième, vous avez aussi publié Investissement internationaux et développement. Oui. Ça, c'est un article qui a été publié par l'Institut sur le droit comparé et ça concernait un point assez particulier, c'était l'effet négatif des incitatifs aux investissements sur le développement. Parce que les investissements, ce n'est pas seulement un avantage, mais ça peut être aussi un désavantage, un obstacle au développement. Vous devriez me refaire sur cet article et je vais le republier afin que les téléspectateurs puissent plus à l'éventuement. Donc, ensuite, il vous a plusieurs publications. FDI, FDI, Foreign Direct Investment. Ça, c'était en anglais. la responsabilité, je me dis que des entreprises suisses de trading ou d'exploitation des ressources minérales. Ça, c'est un sujet très intéressant. Je l'ai fait dans le cadre d'une recherche pour le centre de recherche sur l'environnement terrestre de l'Université de Lausanne. et il s'agissait en fait de déterminer quelle pouvait être la responsabilité des entreprises suisses qui commerçaient, parce qu'il y en a beaucoup, qui font le commerce des minérailles. La Suisse, c'est un centre de trading international et beaucoup d'entreprises suisses étaient pointées du doigt dans leur implication sur le commerce des minérailles sales. Par exemple, les diamants de sang aux Ancières-Lyon, le travail des enfants dans les mines au Congo. Vous parlez bien de ce pays qui s'appelle la Suisse qui diège neutre. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'il fallait montrer ou il fallait appeler les entreprises internationales à leur responsabilité dans ce domaine et leur dire qu'est-ce qu'elles risquaient en continuant de commercer dans ces conditions-là. Alors, le régime juridique de la valorisation du CO2, vous l'avez aussi publié, au Centre de recherche sur l'environnement du reste, le reste du reste de lausanne. Là, ça concerne tous les mécanismes de valorisation du CO2, comment capter l'air qui est pollué en CO2, le transformer en énergie ou en autre chose et tout ça. Donc, je m'occupais de l'aspect juridique de la détermination dans les conditions, le droit de propriété, le droit de propriété intellectuelle et tout ce qui va autour. Ensuite, il y a eu l'apport de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires pour l'OADA. OADA, ça, c'est mes années universitaires, toujours. Ça, c'est l'institut sur ce droit comparé et puis, voilà, j'essayais de vulgariser un tout petit peu ce que c'était l'OADA, en fait, parce qu'il n'était pas au courant. Le système juridique camerounais, en 2002. Ça, c'est tout. En collègue, c'est le droit comparé parce que c'est un institut qui est extrêmement impliqué dans le droit comparé. Ils ont une bibliothèque, vraiment, c'est une mine d'or. Quand tu entres, tu trouves tous les magasins, toutes les revues juridiques de tous les pays. C'est une mine d'or. Ça vous a fait bizarre d'arriver en Suisse et de trouver ce que... Effectivement, et même jusqu'au journal officiel du Cameroun, on le retrouve là-bas. Au Cameroun, non, on ne trouve pas le journal officiel, mais on le trouvait. Vous avez les archives, monsieur. Ça, c'est un autre débat. Et c'est dommage parce que tout ce qui devait être publié dans un pays devrait être archivé quelque part. Maintenant, apparaissent bientôt les accords bilatéraux sur les investissements conclus par le Cameroun. Une analyse juridique. Exactement. Il s'agit juste de... pas seulement de compiler, mais d'analyser, de regarder de façon comparative les accords bilatéraux que le Cameroun a conclus avec d'autres pays et puis d'en tirer une certaine qu'individance. Surtout lorsqu'on sait que des Camerounais n'investissent pas. Oui. Il y a juste un guichet de banque et quelque chose. Oui. Mais ça, c'est dû à une incapacité financière à le faire. Donc, en fait, au final... Je vous le dis, il n'est pas capable d'investir. Mais votre question est pertinente puisqu'au final, on en arrive au point assez demandé mais pourquoi parler-t-on de réciprocité alors qu'on sait pertinemment que cette réciprocité n'est pas possible dans la partie... Il y a des luttes bilatérales ? Exactement, exactement. Mais c'est un débat et puis... Vous pensez que les bananes camerounaises ne peuvent pas trouver preneurs en Suisse ? Être preneurs ? Je crois qu'il y a quelques marasins de temps en temps où on trouve des bananes camerounaises en Suisse. Mais ça, ce n'est pas un investissement. Mais ça, ce n'est pas un investissement, c'est une vente. Ça peut être aussi une entreprise de transformation sur le territoire. Oui, de transformation, d'accord. De transformation. Il faut être implanté en Suisse et créer de la richesse en Suisse. Il faut d'abord être implanté. Oui. Les ceux qui investissent au Cameroun ne sont pas d'abord implantés. Non, mais ils créent une entreprise. Ils créent une entreprise. Ils créent une entreprise. Pourquoi un Cameroun ne pourrait pas venir tout simplement créer une entreprise sans être implanté ? Il a le droit. Il a le droit. Il a le droit. Rien ne l'empêche. Vous m'en verrez ces textes. Oui. Mais c'est la base de l'accord. Il n'y a même pas de plafond d'investissement ou bien de plancher d'investissement. Le Camerounais a le droit. C'est vrai qu'il y a des investissements. Le Camerounais ne va pas venir vendre les arachis grillés dans les rues de Suisse. Ça, c'est pas un... Si les Suisses aiment les arachis grillés comme ils aiment les cacaos, ils peuvent le faire. Pourquoi pas ? C'est... C'est le fait. Et puis, par rapport aux accords bilatéraux, en faisant l'étude ou les recherches, il y a quelque chose qui est extrêmement curieux. On constate qu'il n'existe pas d'accord bilatéral entre la France et le Cameroun. Ah bon ? Ça n'existe pas. C'est un accord bilatéral ? Oui, exactement. C'est moi, c'est moi. Il n'existe pas d'accord bilatéral entre la France et les pays africains francophones de ses anciennes colonies. Ils sont précarés. Ils sont précarés. Exactement. Je pense que... C'est unilatéral. Oui, oui. À l'époque, la France croyait en un terrain conquis et puis il n'a absolument rien prévu parce qu'elle pouvait tout se permettre. Il y a par contre l'accord sur le France-CFA, il y a les accords sur la double imposition, mais pas d'accord sur les investissements. Mais cet accord est en cours. Il y a un accord global qui le... Il est en cours. Oui, il est en cours de négociation. Il y a un accord global qui est en prépare. Oui, bon, on peut mettre tout ce qu'on veut dans le thème de négociation. Ou bien il est en cours d'acceptation par les pays africains si tu veux. En cours d'acceptation ? Oui, si tu veux. Pas par la France mais par les pays africains. Non, cet accord a été soumis à la dernière session de la CUNICET et il a été demandé aux membres de la CUNICET de sa commission des Nations Unies pour le commerce et le développement d'apporter leurs observations et leurs... Oui. Vous savez ce qui va se passer après ? Certains de ce côté en Occident ont dit non, ce n'est pas au nord. Vous savez, ce n'est pas au nord. Ce n'est jamais au nord. Oui, mais bon. On va oublier de dire qu'en France, au niveau de l'eau, on a ajouté du sucre. Exactement. Et c'est au nord. Oui, exactement. C'est un peu l'hypocrisie de ces accords bilatérales. Bon, félicitations à vous les suisses car vous n'habitez pas du sucre pour couper le vin du Valais ou bien le vin du Laveau. Peut-être que c'est ça qui attire certaines personnes. Mais c'est dommage que vous ne m'en ayez pas porté une bouteille. Non, bientôt, je vous l'enverrai à Paris. Je vous enverrai un pinot noir du canton de vous. Bon. Apparemment, bientôt également, des implications de la pluralité nature du système caméronien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux parler en français pour être plus efficace. Excuse-moi. Sorry. Ok, let me try en anglais. It is concerning the issue of the pluralist or pluralist juridical system of Cameroun. You know that Cameroun is dealing with many juridical systems. French law or civil law if you like, common law and traditional laws. Traditional laws. traditional laws. And sometimes you can... Who cares about traditional laws? Yes, it means because when you want to marry, you can use traditional law to marry. Really? Yes, yes, it's still going on. So, it's useful. This book is going to... The two books, the two last books are going to be published soon. Soon, yes. Where exactly? In Switzerland or in Cameroun? Not in Switzerland because there is not an interesting public. Maybe they will be sold in Switzerland, but in Switzerland there is not interesting public. The main places that the book can be published is France or Cameroun. I see. Yes. I want them to be published in Cameroun because it's useful for Cameroun. maybe the second one in English can be published in Europe because it's something education, European, educating European about Cameroun law. But the first one is mainly half Cameroun as it's concerned. Dernière chose, est-ce une question que vous auriez aimée que je vous pose? Je n'ai pas tilté dessus étant donné que je me serai. Non, je pense que je pense qu'on a fait le tout. Je me reste juste à ajouter que il faut que le public sache que des mécanismes juridiques existent. Même s'ils sont violés à longueur de journée dans nos contrées, je veux dire au Cameroun, ils existent quand même et il n'est jamais mal d'essayer de revendiquer ces droits et d'interter toutes les actions judiciaires nécessaires pour pouvoir les avoir. Quitte à introduire l'action et puis voilà, de se dégoûter et d'attendre de le voir. Au moins, oui, au moins, c'est même pas un acquis mais on ne te fera jamais le reproche de ne revoir rien. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire vous terminez? Non, dites-moi. Bon, on est sort de ce corps. Gare du temps d'entre nous par your rights. Chère Tévis politique sujet un petit peu plus. On va s'arrêter là avec Roger Diogué, notre invité fort sympathique du jour. On se retrouve sur ce même plateau avec d'autres invités. D'ici la marque de la situation extrêmement difficile au Cameroun, au Bénin, un peu partout en Afrique, noir, francophone. Noir, francophone, je dis bien. Gardez la banane. On la tient les pouces. Au moins jusqu'ici. Oui, on la tient les pouces. Ça va aller. Ça va aller. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique pour ensuite les diffuser comme elle le fait afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent. Sous-titrage Société Radio-Canada